Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Bonjour Laure, bonjour à tous. Bienvenue à la CAF de l'Aude. Nous vous avons invité aujourd'hui pour vous présenter cette fameuse réforme de l'AH, dite Allocations adultes handicapées, dont vous avez déjà entendu parler puisqu'elle est entrée en vigueur en octobre 2023, qui concerne la déconjugalisation des ressources. Merci à vous d'avoir répondu présent aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Cyril, interprète en langue des signes française, mais aussi en compagnie de Colette qui est présente par tchat pour répondre à toutes vos questions indirectes. Mais Céline, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien alors, aujourd'hui, nous allons d'abord vous rappeler quelles sont les conditions qui permettent d'ouvrir droit à l'allocation adulte handicapé, dite AH, qui peut être calculée en tenant compte de vos ressources annuelles ou trimestrielles. Et puis, nous vous expliquerons ce qu'est la déconjugalisation des ressources. Alors, rentrons dans le vif du sujet, comment bénéficier de l'AAH ? Vous avez déposé votre demande d'AAH auprès de la MDPH. Puis, c'est la CDAPH, donc la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui vous a octroyé un droit avec un certain taux de handicap. Ensuite, c'est bien la CAF qui devient votre interlocuteur car elle est l'organisme payeur de l'AAH. La CAF va donc vérifier si vous remplissez toutes les conditions administratives pour recevoir le paiement de cette allocation. Eh bien Céline, quelles sont les conditions administratives que la CAF va-t-elle étudier ? Alors, entre autres, ces conditions sont évidemment d'avoir une incapacité appréciée par la CDAPH, d'avoir au moins 20 ans, de résider en France, si vous êtes étranger, mais de remplir des conditions de droit au séjour et évidemment avoir des ressources inférieures à un certain barème que nous verrons plus tard. Maintenant que j'ai présenté rapidement les conditions générales d'attribution de l'AAH, voyons son mode de calcul. Et oui Céline, l'AAH peut être calculée en tenant compte de vos ressources annuelles ou trimestrielles du foyer, mais également de vos avantages de vieillesse et invalidité personnelles. Rappelons d'ailleurs concernant le calcul sur la base de vos ressources annuelles, que c'est votre avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 qui est pris en compte pour calculer votre travail sur toute l'année 2023. Et qu'à partir de janvier 2024, nous prendrons en compte la vie d'imposition 2023 sur les revenus de 2022. On va essayer de vous donner un exemple plus concret. Donc, un allocataire qui est sans activité ou qui exerce une activité en milieu protégé, donc en établissement et service d'aide par le travail, donc en ESAT, en 2023. Ce sont ses ressources annuelles de 2021 qui seront prises en compte dans le calcul de son AH ainsi que ses avantages, vieillesse et invalidité. En revanche, un allocataire qui est salarié en milieu ordinaire aura lui un mode de calcul trimestrialisé, c'est-à-dire que l'on prendra en compte ses revenus d'activité des trois derniers mois ainsi que ses autres revenus tels que par exemple le chômage, la pension alimentaire, mais également ses avantages, vieillesse et invalidité s'il en est bénéficiaire. Céline, tu fais bien de donner ces exemples ? On en profite pour vous rappeler qu'un webinaire a été fait sur les avantages, vieillesse et invalidité et que celui-ci est disponible sur notre chaîne YouTube de la carte de l'homme. Mais n'oublions pas, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, le mode de calcul de l'AH a été déconjugalisé. Et Céline, ça veut dire quoi la déconjugalisation ? Eh bien alors, pour faire simple, la déconjugalisation, c'est l'exclusion de votre conjoint et de ses ressources qui ne seront pas prises en compte dans le calcul de votre AH exclusivement. Mais depuis quand cette réforme est-elle appliquée ? Cette réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Cela concerne donc votre droit à AH du mois d'octobre 2023 qui vous a été payé sur le mois de novembre 2023. Elle a été demandée par des associations de défense des personnes porteuses de handicap afin de favoriser leur autonomie financière ainsi que leur pouvoir d'achat. Oui, rappelons que cela n'a pas d'incidence sur les autres prestations versées par la CAF. Cela concerne exclusivement votre allocation adulte handicapé. Mais attention, pour cette déconjugalisation, il y a deux situations différentes avant réforme et après réforme. Pourrais-tu nous les présenter ? Bien sûr. Si vous êtes bénéficiaire d'AH avant la réforme, c'est-à-dire avant octobre 2023, pour vous, on étudiera si la déconjugalisation est avantageuse ou non. On appliquera donc le mode de calcul qui vous sera le plus favorable avec les ressources de votre conjoint ou simple. Par contre, si vous êtes bénéficiaire de l'AH à partir d'octobre 2023, votre droit sera obligatoirement déconjugalisé, c'est-à-dire que les ressources de votre conjoint seront exclues. Attention, Laure, il est important de préciser à nos usagers que si leur allocation est calculée en mode déconjugalisé, ils relèveront définitivement de ce mode de calcul. Oui, tu fais bien de le préciser, Céline, c'est une information importante. Je crois qu'on nous interpelle. Oui, nous avons une question de Jean-Pierre. Il nous dit « Je suis en couple et nouveau bénéficiaire de l'AH depuis octobre 2023. Suis-je concerné par cette réforme ? » Je vais y répondre. Alors oui, Jean-Pierre, vous êtes concerné par cette réforme puisque vous êtes bénéficiaire de l'AH à partir d'octobre 2023. Donc, votre droit sera automatisé en mode déconjugalisé. Alors, ça veut dire quoi précisément ? Eh bien, ça veut dire que seules vos ressources seront prises en compte dans le calcul de l'AH. Et c'est donc le barrel pour une personne seule qui sera appliqué sur votre droit, même si vous êtes en couple. Céline, profitons de la question pertinente de Jean-Pierre pour revenir sur le mode de calcul qui sera appliqué aux allocataires bénéficiaires de l'AH avant la réforme 2023. Avec plaisir, Laure, car en effet, à partir d'octobre 2023, la CAF a en effet calculé votre droit à H selon les deux modes de calcul, conjugalisé et déconjugalisé. Le calcul le plus favorable financièrement vous a donc été automatiquement appliqué. Nos allocataires n'ont eu aucune démarche à effectuer. On va en profiter pour approfondir nos explications. Vous l'avez compris, l'AH est calculée avec les ressources de votre conjoint ou non, selon que vous êtes en mode conjugalisé ou déconjugalisé. Les ressources retenues sont comparées à un barème qui évolue, qui change chaque année. Laure va vous donner un exemple explicatif de la comparaison des ressources assez barèmes en mode conjugalisé ou non. Prenons l'exemple d'un allocataire qui est en couple et qui a un accord AAH depuis 2019. Les ressources prises en compte en 2023, on le rappelle, sont celles de 2021. Il a 1000 euros de ressources annuelles et sa conjointe a 22 000 euros. Cela représente donc 23 000 euros de ressources annuelles qui sont prises en compte dans le calcul de son AAH. Le plafond de ressources à ne pas dépasser en 2023 pour un couple est de 21 098 euros et 16 centimes. Monsieur ne pouvait donc pas bénéficier d'un droit AAH puisque les ressources du foyer étaient supérieures au plafond avant la déconjugalisation. Grâce à la réforme de l'AAH à partir d'octobre 2023, les ressources de sa conjointe, donc soit les 22 000 euros, seront exclues du calcul de l'AAH. De ce fait, les ressources de monsieur s'élevant qu'à 1000 euros sur l'année 2021, il ouvrira bien un droit à l'AAH à compter d'octobre 2023 alors qu'avant la réforme, ce n'était pas le cas. Merci Laura pour cette explication illustrant un exemple de la déconjugalisation car là, elle était plus favorable pour notre allocataire. Mais pour autant, il y a d'autres situations où il est plus avantageux de rester sur un calcul conjugalisé. Peux-tu nous dire, Céline, dans quel cas la réforme n'est pas avantageuse ? Oui, bien sûr. Prenons un exemple. Madame est bénéficiaire de l'AAH depuis 2014, avec 15 000 euros de revenus en 2021. Elle est en couple, son conjoint lui est sans activité, il n'a donc aucun revenu. Selon le barème applicable pour un couple, s'élevant à 21 098 euros et 16 centimes, madame avant la réforme bénéficiait de l'AH du fait de sa situation familiale. Ainsi, à partir d'octobre 2023, si on applique à madame le mode de calcul déconjugalisé, eh bien le barème retenu serait celui d'une personne seule. C'est-à-dire, s'élevant à 11 656 euros et 44 centimes, même si madame est toujours en couple. De ce fait, madame ayant des revenus annuels, s'élevant à 15 000 euros. Eh bien, ses ressources seraient donc supérieures au plafond pour avoir le droit à l'AH. Eh bien, dans ce cas, la déconjugalisation ne sera pas appliquée à madame tant que sa situation ne change pas, car là, elle lui est défavorable. On a encore une question, je crois. Oui, nous avons reçu une question de Maréva. Elle nous dit « Je suis en couple, bénéficiaire AAH chez mon conjoint et sans activité. Il n'y a donc pas de ressources. Suis-je donc concerné par la réforme de la déconjugalisation ? » Je te laisse répondre à Maréva, alors vous ? Eh bien, Maréva, c'est une très bonne question. Si la réforme ne vous est pas avantageuse, effectivement, elle ne vous sera pas appliquée comme l'exemple que tu l'as mis, Céline. Donc, vous aurez compris, votre droit à AAH est resté en mode conjugalisé, puisque c'est le droit qui est le plus avantageux, tant qu'il n'y a pas de changement de situation. Par exemple, Maréva, si vous venez à vous séparer de monsieur, eh bien là, votre droit à AAH sera automatiquement recalculé en mode déconjugalisé. Oui, et rappelons également à Maréva que si à l'avenir, elle était à nouveau en couple avec monsieur, le calcul resterait en mode déconjugalisé. Tu as bien fait d'apporter ces précisions. Mais j'en profite-leur pour apporter une autre précision importante. Cette réforme de la déconjugalisation, elle n'exclut par contre pas la charge des enfants et de leurs ressources. Cela concerne exclusivement les ressources et la prise en compte de votre conjoint. Comme indiqué sur le barème, votre AAH, elle peut être majorée en fonction du nombre d'enfants présents au foyer. Céline, je pense que nous avons fait le tour, qu'on ne ferait pas un petit récap ? Avec plaisir, Laure. Donc, comme on vous l'a dit, l'allocation adulte handicapé vous est accordée par la MDPH. Mais c'est bien la CAF qui est l'organisme payeur. Après étude de votre dossier, évidemment. Votre AAH peut être calculé annuellement, trimestriellement ou en tenant compte de vos avantages, vieillesse et invalidité personnelle. La déconjugalisation a été mise en place en octobre 2023. Elle permet de ne plus prendre en compte les ressources de votre conjoint dans le calcul de votre AAH. Pour les bénéficiaires d'un droit avant octobre 2023, celle-ci est appliquée seulement si votre droit AAH est plus favorable. En revanche, pour les bénéficiaires avec un droit à partir d'octobre 2023, votre AAH sera automatiquement calculé en mode déconjugalisé. Et attention, on le rappelle, le passage à un calcul déconjugalisé est définitif. Oui, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Nous vous rappelons que si vous avez des questions sur votre dossier, des rendez-vous avec un conseiller de la CAF de l'Aude sont disponibles sur notre site CAF.fr. Choisis en onglet MacAF, prendre un rendez-vous. Nous proposons des rendez-vous physiques, téléphoniques ou en visio pour répondre à toutes vos questions. De plus, si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches sur votre espace MonCompte, le rendez-vous aide en ligne est celui qu'il vous faut. C'est un conseiller de la CAF de l'Aude qui vous accompagnera clic par clic. Nous vous rappelons également que vous pourrez retrouver notre webinaire d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube de la CAF de l'Aude d'ici quelques jours. Et puis surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube de la CAF de l'Aude afin de ne rater aucun de nos webinaires qui sont spécialement conçus pour vous. Nous vous remercions pour votre participation ainsi que toute l'équipe qui nous accompagne. Bonne journée à tous. Merci à tous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501